Salut la compagnie, on se retrouve pour l'épisode 5 des aventures de Mewtwo avec les 6 métamorphes imposteurs bon là on va en prendre que cinq je pense au cas où on a besoin de coupe j'ai pas fait gaffe lequel je prenais mais c'est plus très important désormais on avait besoin de la vive griffe de l'objet qui rend plus rapide maintenant on n'a plus besoin et on n'a pas trop d'objets à filer alors aujourd'hui on va partir à l'est de la vendia d'abord on va les récupérer force je suis pas sûr qu'on a besoin pour la suite mais comme ça si jamais ça sera fait passer par combat double pas croc faire un petit combat double pour commencer ma voix est un peu grave parce que j'ai eu une ongine et oui et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que entre le travail et la maladie j'ai pas pu trouver beaucoup de temps voilà face est un petit peu rouge mais c'est pas parce que j'étais malade c'était parce que j'ai pris le soleil si jamais vous le demandez donc on va faire force paume avec makuita sur zigzaton et puis on va faire vent glace sur makuita avec notre zigzaton pour lui baisser sa vitesse ah bah tiens ça touche les deux tant mieux et à moins que son zigzaton ah bah parfait je me suis trompé ça n'a pas touché les deux j'ai pas tapé le bon ennemi et je me suis fait paralysé direct c'est mal hein après j'ai quand même pas mal de niveau d'avance ça devrait aller j'ai pas envie d'aller me soigner là je vais quand même aller direct ah j'aurais dû faire bluff ça aurait été pas mal on va y aller sur du point clair et du vent glace là il va mettre KO les PV n'auront pas fait la différence je pense que je vais faire forte paume il y a eu un bug ou quoi il s'est pas transformé direct alors je savais pas mais dans les combats doubles ça ça va être des fois un problème sur ouen mais le talon imposteur ne marche pas c'est probablement que si on switch ou alors c'est peut-être un bug qui sera que ici je ne sais pas si ça sera ailleurs et bref maintenant on a deux makuita on va faire deux fois feint et tout ira bien pour me soigner je vais aller au pc de la pension juste mettre les pokémons dans le pc et on va continuer donc aujourd'hui on va aller probablement pas jusqu'au quatrième badge ça fait un peu loin quand même on va aller au tunnel vers gazon pour récupérer force et puis je crois que après ça on va partir au nord on va continuer notre super jeu de éviter les danseurs en plus ils bougent comme des malades là il y a un objet probablement inutile c'est tentant c'est tentant d'aller chercher l'objet ce que je choisis c'est un combat ou l'autre bon je vais déjà aller vers gazon de son après il va falloir revenir donc de toute manière je le prendrai après avant que je change d'avis parce que j'ai la flemme qu'à tout hasard on va parler au pnj voilà c'est détaillade les ct sont absolument inutiles on peut même pas les vendre sur le gtl elles sont inéchangeables donc ça va juste 100 balles dans le shop vraiment rien d'autre qu'il s'en fait là peut-être dans le shop il me donne quelque chose il me parle du spécial plus pareil il me parle de full global mais il m'en donne pas il m'en dit ailleurs donc voilà vers gazon très jolie ville petite bourgade petit village qui le vélo j'ai ah j'ai le vélo de course je sais pas s'il fallait le vélo qui saute le cross je reprendrai quand même l'autre juste ok j'ai l'impression que c'est souvent plus utile d'avoir l'autre vélo plutôt que le vélo de course ah ouais Timmy alors lui il a encore le sprite pas mis à jour il me semble que les autres ont déjà les sprites des cadets ah ouais alors là la meuf qui me dit que mon métamorph ne m'aime pas du tout alors est-ce que je vais devoir fighter ce gars là je vais déjà aller voir en bas là il y a un objet il cherche objet chuchemur on ne va pas combattre chuchemur ça vaut pas le coup j'aurais peut-être dû acheter des repousses j'ai pas vu que j'en ai de j'en ai plus d'eau lui qu'est-ce qu'il me dit ah voilà il a besoin de ses lunettes voilà on a trouvé les lunettes noires et ça c'est les quêtes pokémon quand il nous dit s'ils ont perdu un truc bah on leur rend pas je donne les lunettes noires ah un petit pv plus qui va être absolument inutile aussi mais est-ce qu'on peut le vendre celui-là c'est dans les soins inéchangeables bon bah ça sera quand même 1000 balles au shop alors un très bon spot pour vos bases secrètes voilà le seul qui n'est pas un métamorphe dans mon équipe c'est Arco qui est un esclave CS pour l'instant on n'a pas besoin de surf donc il va suffire pour le moment et par la suite je pense que je prendrais un Goelies est-ce que Goelies peut avoir surf ? je sais plus bref il me prendra un pokémon qui peut avoir surf et vol idéalement clone numéro 2 qui prend l'apparence de Machoke je sais pas qu'est-ce que c'est le mieux parce que ça serait tunnel vendetta impatience je vais faire tunnel voilà pas génial je vais essayer vendetta alors je sais pas pourquoi c'est autant aléatoire ah là c'est super on a un Machoke pour un faire face à un Racaillou il rate escalade c'est marrant qu'il escalade il taut donné que c'est une attaque qui ne dispose que à Sinnoh normalement probablement que le gars il vient de Sinnoh on va faire tunnel et on va refaire tunnel et on va refaire tunnel au cas où il a pas formaté si on a de la chance de toute façon ça change rien parce qu'il n'est pas moitié et il est plus rapide que moi étonnant ah bah voilà très bien il fait en premier c'est parfait et là j'espère qu'il tape en premier encore très bien une huile max c'est quoi ça ah je l'ai pas mis et je n'ai pas éclat-rock alors j'ai rapidement regardé sur Pokébip où est-ce qu'on trouve éclat-rock AON j'espère que ça ne va pas être à des kilomètres navré pour ce petit délai et sud-est de l'Aventia bon bah voilà c'est reparti sud-est est-ce que ce sera ici non est-ce que c'est plus bas c'est pas vraiment une liaison ça sud-est pas sud-ouest sud-est c'était donc ça allez merci bien merci bien monsieur Eclat-rock et on est reparti et cette fois-ci on achète des repousses un plateau on a 18 000 donc pourquoi est-ce qu'on se priserait on a l'esprit de l'insecticide un peu partout et voilà il se taille et on va pouvoir mettre force sur Arco et désormais il est parfait voilà de ce côté rien de spécial pas d'autre pouce et là il y a Team Magma qui se chill et ma curiosité l'emporte je m'en vais donc récupérer cet objet ah Pokémon T qui n'existe Anaïs il y a juste un Tarsal pour voir un peu le Move Pool le Move Set c'est pas fou du tout c'est pas mal mais c'est pas très efficace voilà lui il décide de faire conscience ouais pour ma part je vais faire Feu Follet gratter un peu comme ça des PV petit à petit à la con critique On se prend pression dans la gueule, et c'est fini, pas très dur. On va probablement nous donner 300 pocket dollars, un truc comme ça. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé d'aller… de monter direct et d'éviter le triathlète Melina, mais plus rapide que moi. Même U2 à vélo. Alors, un petit 2-duo. On va faire aéro-pick. Le stab. Il décide de faire coup double. Ah, il est plus rapide. Survive 1 PV. Magnifique, magnifique. Clos numéro 1. Et un rapev. Ça pourrait être utile. Ah ouais, et puis là, il ne bouge pas. Je pourrais d'écho-recho. Malheureusement, il va falloir aller accepter de se faire un autre combat. Après, j'en ai évité pas mal. Pour l'instant, je n'ai pas combattu que les deux, les débuts. Team Meditica. Et on va switch direct. Parce que c'était que pour l'XP. Ah, il a balance. Ok. On va essayer de voir ce que ça fait. Point de feu. Pas mal du tout. Ça peut aussi brûler. Si on a de la chance, on brûle ou on a un coût critique. Et c'est fini. Si on n'a pas de chance, il va faire balance. Et j'ai pas d'attaque du prio. Et il a pas fait balance. Tac. D'abord, elle a changé de vélo. Oui. Et le vélocross. J'espère que ça ira. Je vais pas regretter de voir venir changer. Je vais aller parler au gars qui a le vieux sprite là. Ah, voilà. Toujours parler au PNJ dans les centres Pokémon. Des fois qu'il file un truc. Parfait. J'ai pas oublié de temps en temps utiliser le petit cherche-objet. Là, il y a un objet. Mais il faut combattre deux dresseurs. Famille stratège. On va aller récupérer ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon dresseur. Je pense pas qu'on aura accès. Voilà. C'est fermé. Mais peut-être qu'ils vont me filer un truc. En tout cas, on sait qu'on peut se soigner ici. Je m'assiterai presque à voir l'objet là. Je vais récupérer l'objet. Ah bah voilà, on l'électure. Là, il y a les deux de la télé. Je vais le faire parce que c'est un combat double. Après tout, c'est un peu des personnages récurrents. C'est un peu des petits personnages secondaires de Owen. Inès et Guy avec Magneti et Chuchemur. Donc, voyons voir. On gratis un peu d'XP. On peut toujours les soigner après. On sait jamais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rendre confus. Blabla de deux. Reco, blabla de deux. Intéressant. Et ah, on va faire écho. J'espère que ça ne va pas toucher mon allié. Écho, je ne me rappelle plus. Il fait écho. Ah, tiens donc. Pas affecté. Bah, il va jouer, ça ne va pas. On va faire cage éclair. Et... Juste pas mes échos, en fait, je pense, sur le Magneti. Et il ne s'attaque pas. Pas très efficace. Pas très efficace. Oula, coup critique, je pense. Non ? Non, j'ai aucune idée de pourquoi. Ah, est-ce que ça joue sur la vitesse ? Attaque-toi. Pas du tout. Il est KO. On va voir si le bug bug encore. Oui. Je pense que s'il était de l'autre côté, ça marcherait. Mais il n'y a personne en face. Ça ne marche plus. Et on va tout simplement le finir avec deux boulelèques. Et puis, il est soigné direct, vu que c'est juste à côté. Pourquoi on s'embêterait ? Je pense que Métamorphe est quand même dans des... Un groupe de Pokémon qui prend l'expérience le plus lentement possible. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? On explique les règles ? Ah non, ils font des trucs. Très bien. Très bien, bon à savoir, au cas où. On a pu acheter quelque chose, peut-être. On s'y sent. Ah, j'ai couru. Si j'avais marché, ce serait pas zé. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a là. Pique-nique Irène, hein, Marie. Pikablou. Pokémon légendaire. Vraiment légendaire, de la Ringer. Puisque ce n'est qu'une légende, Pikablou. Mais il a rebond. Surtout, il a Roulade. Ah bah parfait. Switch. Balignion. Résisté à Roulade. Mais Roulade, ça va faire... Ça va doubler de puissance à chaque tour. Ah non, sauf si il switch, bien évidemment. On va continuer, hein. Il lui fait un peu plus que ce qu'il nous fait. Ça switch. Roulade. Roulade. Oh, post-port. Paralysé. Ça, c'est pas bon du tout. Et en plus, il a méga-censure. Pique-nique Irène. Brain. Roulade, ça passe encore. Le problème, c'est qu'il se remet presque autant que ce que je lui fais, là. Et qu'il y a un moment où je veux quand même bien être... Ouais, il se remet même plus que ce que je lui fais. Et voilà. Et c'est ça le problème. Je suis paralysé. Bon. On va faire rebond. On se met de se faire... Voler tous nos PV. On espère ne pas être paralysé ou ne pas rater. Et voilà. Naturellement. Voilà. J'ai la dernière chance de faire un petit rebond contre lui. Sinon, après, on va devoir battre Balignon avec Balignon. Après, ça doit pas être compliqué d'enchaîner Marille avec Balignon. Mais là, ça aurait été pas mal de lui faire un peu plus mal. Bon, on a pas eu de chance, quoi. Tiens, donc, il survit. Allez, envoie-toi. Très bien. Il a coup de boule. Bon savoir. Et il nous finit avec un coup de boule. Très bien. Clos numéro 1, on prend le relais. Ah, c'est pas très bon, quoi. Voilà, on a que 5 coups de boule. On va se retrouver. On va se refaire. Le problème des pépés. Je pourrais utiliser une huile, mais... On va déjà voir ce qu'on lui fait. Un petit coup critique, ce serait pas mal. Ça aiderait. Ça aiderait bien. switch. On va voir Marille. Et donc, on perd un coup de boule, malheureusement. Je vais pas faire Vampy Grail. Ça serait pas utile. Parce qu'elle switch tout le temps. C'est pas ça. Je ne fais pas Vampy Grail. Ah, ça, 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 c'est pas top. On baisse ma vitesse. Je vais être plus lent que le sien. Je vais être plus lent que le sien. Je vais avoir que 2 coups de boule. Et après, je dois le finir à la méga sensue. Ou switch. Il va avoir risque de me refaire encore un drop de défense. Ce qui est pas très grave, en fait. Après, j'ai encore la vive griffe. Donc, la vive griffe, peu importe les drops de vitesse, j'ai toujours une petite chance. Je crois que c'est 10% d'attaquer en premier. Non, on s'est débarrassé du bas. Du Marille, c'est déjà ça. Il nous reste 2 coups de boule. Ça peut passer. Ah, la vive griffe. Très bien, très bien. Critique. Juste pas. Et ça se regène. Le vrai défi du challenge que je suis en train de faire. Le défi métamorph. Le vrai défi, c'est quand les dresseurs ont des pokémons pourris. Et quoi ? Vu qu'on a que 5 pp par attaque. Donc, ça fait facilement pp cette dalle. Retourne se soigner. On voit le mer alpha. Ah bah tiens, cette fois-ci c'est réapparu. Ah oui, ça peut être 15 minutes. Ça fait déjà 15 minutes. Deux combats. Ah, j'aurais pu l'éviter. Elle a parlé de pêche. J'aime pas ça. Il. Ah, heureusement, c'est pas un Magikarp. Le campeur. Campeur Thierry. Avec Sablette. Et on espère que Sablette Aroulade. 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 Très bien. On va quand même commencer par un tour rapide pour être sûr d'être plus rapide. En plus, ça fait du bon dégât. Ah, il baisse ma vitesse. Ah ouais. Bon bah, refaire un tour rapide. Et je vais faire Petit seul aussi. Plus ce qui veut jouer à ça. Ça aurait pu être pire. Le désert. On peut pas y aller encore pour l'instant. Là, je dois choisir entre les Pokémon sauvages ou le Dresseur. Et bien, je choisis les Pokémon sauvages. Puis, je choisis... Marché. Voilà. Téléphérique. Et malheureusement, il nous bloque le passage. Et on arrive donc ici. Je vais lui faire Force. Il va quand même aller... Ah, il nous faut un badge pour Force. Ah, j'aurais mieux fait de pas aller les chercher dès le début. Mais comme ça, ce sera fait pour la suite. Là, malheureusement... Ah, on pourra peut-être en éviter un. Il va essayer de marcher vite. Il va marcher lentement vite. Vous prenez. Parce que dans Pokémon, même dans Pokémon, en général, si on court, ils se retournent. Alors que si on marche... Discrètement derrière eux, ça passe. Alors, qu'est-ce que je lui fais ? Champ Cannon ? Je vais faire Champ Cannon. Ah, le problème, c'est que si je suis plus rapide que lui, il fait le choc... Ah non. Il fait le choc venant. C'est pas mal, le choc venant. Je vais faire ça aussi. Clone numéro 2. Il a quand même fait un petit quart du dégât qu'il fallait à Rosélia. On va partir sur le choc venant. Il fait mal. Ah, il est plus rapide encore. Rien à faire. 3 fois de suite. Et un petit balignon. Choc venant très efficace. Ah, ça fait plaisir. Le one-shot balignon de ne pas se refaire en combat de méga sensu. Très bien. Peut-être un petit niveau même. Le numéro 1, le premier à atteindre le level 30. Très bien. Il se dépêche. Yes ! On a évidé. Celui-là. Ah, il est évidable. Ok. Alors, ici, un PNJ très important. Si vous voulez vous faire des bases secrètes dans Pokémon. Donc, il va me filer force cachée. Je ne sais pas si je me ferais une base secrète sur ce compte. Peut-être. Peut-être. Peut-être une base secrète vide. Ici, il me semble qu'on peut se soigner. Ah, je n'ai pas fait le cherche-objet pendant ce moment-là. J'oublie tout le temps. Qu'est-ce qui passe à la télé ? Ah, oui. T. Le fameux T. Non. Ah, voilà. La vieille qui veut qu'on dorme chez elle. La fameuse. Reposez vos vieux os. Ah, bah voilà. Il fallait le du vélo. Je voudrais lui prendre l'autre. Ça ne va pas se tourner, lui ? Tant pis. Et ici, on arrive à le fameux endroit où on peut récolter des cendres. Et avoir de très, très beaux objets à mettre dans la base secrète. Malheureusement, ça prend vraiment super longtemps. J'ai essayé, mais pas la patience. Je chassais les hermures à l'époque. Bon, on va claquer un petit repousse. Ça ne fait pas de mal. Il ne se tourne pas très bien. Machin. Il se tourne, on va te voir. Ok. On passe vers les jumelles. Dès mes peaux. Alors ici, c'est une bonne base secrète parce que quand vous rentrez, vous pouvez restarter les... Comme vous voyez, les cendres que je récolte. Je vais quand même aller prendre le sac. Pour... Pour se trimballer un truc. Sac à sui dans mon sac. Rien que l'idée est un peu crado. C'est bon, quoi. Ok, on va tuer un autre. Là-dedans, il y a des ninjas, des fois. Et des fois, il y a des objets, probablement. Voilà, c'était un reflet. Il fait toujours 100 balles. Et on arrive à Otequilla. Voilà. Otequilla, la ville où on nous parle de fossiles. Et donc, ça nous parle de Vermilava, qui sera probablement la prochaine arène. Faut aller au site Météor. Mettre des capacités. Et... Et ouais. Il veut les calqueurs. Il ne le fait pas gratos non plus. Ici, super spot. Mais... Pas accessible avant d'avoir fini la ligue. Bon, il nous donne quand même tunnel. C'est dommage que sur mon... Narco... Je sois déjà plein. Donc, je vais capturer un Pokémon, juste pour lui apprendre tunnel. Euh, non. Je ne voulais pas ça. Je vais quand même aller capturer un Pokémon qui apprend tunnel, juste pour pouvoir sortir du site Météor. On va voir que c'est fini. Je rappelle que c'est la seule exception. Je ne capture pas de Pokémon. À moins que... Ah, je peux le baisser la précision. Je ne capture pas de Pokémon, à moins que ce soit un... Pokémon utilitaire. Pour les CS. Tunnel n'est pas une CS. Mais... C'est... Aussi... Assez pratique. Puisque ça permet de sortir des caves directement. On va aller se capturer un petit Pokémon qui pape en tunnel. Donc, je vais baisser sa précision. Bah, apparemment, ça n'a pas d'importance, je pense, parce qu'il vibra quoi ? Pas affecté. Et ça n'a pas rendu confus. Ah si, la précision est affectée. Bah, on ne dirait pas. Et il attaque encore en premier. Décidément. Et hop. Et hop. Petit objet là, mais il y a deux dresseurs. Donc, vous me connaissez. Je ne vais pas y aller. Alors ça, c'est la Léo locale, j'imagine. qui nous invite dans sa maison. Je ne sais pas vraiment pourquoi. On va enlever un petit dos. Et puis, on espère que le premier Pokémon qu'on capture pourra prendre tunnel. Comme ça, il n'y aura pas besoin de revenir. On invite soigneusement tous les dresseurs. Pour changer, on perd l'habitude de courir. Voilà. Je ne laisse pas de repousse cette fois-ci. Maison Danette. Ah bah c'est elle. La geek. La nerd. 14 PC et que les bouquins. Ah bah voilà, un Pokémon qui peut apprendre tunnel. Et qui sait. On aura peut-être... Peut-être la chance. Qu'ils ne connaissent jamais, non. Et la tête de rock. Ah bah c'est une petite info. Comme ça, on sait qu'il n'a pas fait remonter. Après, on n'a pas vraiment les moyens de le one shot. Donc, euh... Alors, Veillée et Japir, ça fait exactement la même chose. Je ne vais pas faire anti-vol parce que si jamais il est en fossile, ça lui ferait perdre. Ou euh... Ou euh... Une pierre Staz. Alors là, s'il commence à s'augmenter, ça... Ah, je croyais qu'hier. Non, je confonds avec notre attack. Qu'hier, ça n'enlève pas les objets. Ah, s'il commence à se booster. J'avais été direct à la Poké Ball. Bon, 15 Poké Balls, 3 Super Balls. On espère qu'en 4 Shiny, ça suffise. On espère qu'aussi là, il reste. Voilà. Très bien. On tire à Caillou dans la team. On se remplit le Pokédex. Caillou nul. Zéro valeur. Mais on va pouvoir les mettre au tunnel. On trouve un petit morceau étoile. Ça, ça se vend cher. Il me semble que ça se vend 2000. Ah, ah, ah ! Ah, non. Ah, c'est juste derrière le gars, hein. Et bien, malheureusement, l'Avarice. Voilà. Autre chose ? Rien d'autre. On va faire plein de bases secrètes ici. Également, un PNJ qu'on peut éviter. Un PNJ qu'on ne peut pas éviter. Et un PNJ qu'on peut éviter. . . Ah, il fait tunnel aussi. On espère qu'il est plus rapide. Voilà, parfait. Parfait. Je fais un bon dégâts. Et on va aller faire avec la troc. Je pourrais aussi mettre force et éclat-troc sur Racailleux. Je pense que je n'aurais pas besoin de coupes dans le site Météor. Probablement pas. Et comme ça, je pourrais avoir un autre Métamorphe. Oh là là ! Ça fait super mal, ça. Mais, tunnel fait plus mal. Et, ah, presque niveau 30. Quel dommage. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. Ouais ! Ah, voilà. Je suis tout heureux de ma petite victoire d'avoir évité un Dresseur. Et du coup, je cours de jeter les bras dans les bras du saltimbanque Bernard. Ma foi. Peut-être que ça lui fera assez d'XP. Ah, j'aurais pas dû envoyer lui. J'aurais dû envoyer un qui a besoin de plus d'XP. Numéro 6 ou numéro 3. Ah, on a déjà pierre. Tiens. Et il nous fait déflagration. Niveau 18. C'est plus que ça fait, déflagration. Ah, j'aurais pu faire baillement aussi, tiens. J'espère que lui, il va pas me faire baillement. Non. Il reste spam déflagration. Ah, 85% de précision quand même. Il va me finir ou quoi ? Presque. Ok. J'espère qu'il a un Pokémon un peu plus long que Lee Magma. Je vois pas trop qui a plus long que Lee Magma. Comme Pokémon Fever. Bon, en tout cas, on a eu un Pokémon de level 30. Ah, Goelys. Ça, ouais. C'était un peu couru d'avance, hein. Plus rapide. Et des attaques de haut. On va partir sur Clos numéro 6. On va faire une ultrason. On espère avoir un peu de chance cette fois-ci. Donc, s'il a choisi Cruelle, c'est probablement que c'est ce qui fait le plus de dégâts. Pas de coups critiques. Et donc, ce sera en trois coups. Voilà. Je vais toujours essayer d'éviter tous les Dresseurs. Mais c'est pour ça qu'on a pas beaucoup de thunes. Il va falloir se forcer un peu des fois. Ah, ça aussi. Ça, je supporte pas. Ils veulent tous mon numéro de téléphone. O.N. Petit Hilton. C'est pour ça que c'est pas une très bonne idée ce que je fais de spammer les repousses pendant l'aventure. Parce que là, je vais tomber, par exemple, sur un Tilton Shiny. Et ça serait pas mal du tout. Je l'avais évité. Ne refaisons pas les mêmes erreurs. Voilà. On pourrait se dire que finalement, ces vidéos métamorphes, c'est comme un très très long tuto sur comment éviter un max de Tracer possible. Avec des taux de réussite assez variables. Je dois bien l'admettre. Bon. Pareil. En MXP. 2111. On va immédiatement mettre force et éclate rock. Arrayaio. Peut-être que j'aurais besoin de flash. Flash. Peut-être que j'aurais besoin de flash dans le site Météor. Dans le doute. Je vais enlever coup par coup. Je ne peux plus lui mettre tunnel. Je n'ai plus de tunnel. C'est bête. Je dois le faire avec 4 métamorphes. Bon. Je vais vous laisser ici. On fera le site Météor dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout de bon jusqu'à là. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.